Quelles sont les phrases de Freud et de Lacan qui m'ont impacté ? Je vais répondre à cette question, mais un petit peu à côté. Je voudrais surtout vous dire quelques mots sur ma rencontre avec l'enseignement de Lacan. Je me souviens très bien d'avoir acheté les écrits pour essayer de les lire, pas rassuré du tout. Pour moi, la rencontre décisive fut celle du livre de Maud Manoni, L'enfant arriéré et sa mère. La clinique qu'elle y développait renversa mon point de vue de jeune psychologue sur les enfants accueillis dans l'institut médico-pédagogique où je travaillais. Comme elle dédicassait son livre au docteur Lacan, j'eus l'audace de suivre la piste. Le séminaire sur la lettre volée s'appuyait sur une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Cela me sembla une porte d'entrée accessible. Mais je m'aperçus assez vite que je ne comprenais pas grand-chose. Vu de maintenant, après un long travail analytique, je peux affirmer que ce qui m'accrocha et me permit de continuer, ce furent le style et la puissance d'écriture de Lacan. L'énonciation, comme dans une poésie, fit résonner pour moi un désir, ce qui m'invita à poursuivre. Heureusement, parce que l'élaboration logique des alphabétas gamma-delta m'avait laissé complètement désemparé. De façon confuse, je sentais que Lacan parlait de ce avec quoi je me débattais dans mon existence, sans rien vouloir en savoir. Encore maintenant, je me demande comment j'ai eu la chance d'être mordu par cet enseignement complexe, voire hermétique. Peut-être mon goût pour la poésie, justement. Au lycée, j'avais entendu parler de la psychanalyse à propos des surréalistes en classe de première. En terminale, le prof de philo m'avait attribué d'office, au titre de ma réputation de rêveur, un exposé sur le rêve chez Freud et chez Bergson. J'avais donc lu quelques pages de Freud. Mais en licence de psycho, je ne me souviens que de quelques allusions au fondateur de la psychanalyse pendant une formation en méthode projective. Par contre, en diplôme post-licence, à Rennes, Pierre Kaufmann nous fit un commentaire détaillé du mot d'esprit et de ses rapports avec l'inconscient, commentaire intégralement appuyé sur l'enseignement de Lacan. Et c'est donc à partir de l'enseignement de Lacan, à Angers, sous l'égide de l'ECF, que je suis allé ensuite lire des textes de Freud.